coucou les bébés j'espère que vous allez bien moi j'ai super bien alors aujourd'hui on se retrouve pour un make up on va commencer par un base de make up qui est d'appliquer des skin care base pour éviter d'avoir des boutons ou des voilà et j'arrive pas à plaire avec mes ongles et c'est dur voilà je commence par celui là alors aujourd'hui j'ai le make up au moins que je mange et je bois on s'hydrate c'est important pour l'argentienne alors moi j'ai pas appliqué ça on m'a dit un tout petit peu autre chose je vais utiliser ceci une petite crème comme ça sans tous bleus et le packaging franchement il est magnifique c'est pas si vous voyez par contre franchement faire ton visage acteur ça c'est bien d'où parce que moi personnellement c'est un grand protège de mon visage par rapport ailleurs que je me suis make up donc franchement je vous recommande très 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 fort dernier produit qui est pour bien hydrater de jour comme de nuit c'est une bonne crème voilà vous appliquez un tout petit peu et vous étalez je vais pas refaire mes sourcils avec celui là qui vient de chez sephora je vous raconte une story time quand j'étais jeune quand j'étais partie en vacances au mali à l'âge de 13 13 14 ans par là je me dégueille à tout mon visage comment un ami de un nombre de ma famille m'a agressé sexuellement à l'âge de 13 ans il faut savoir que quand j'étais partie en 2013 j'étais au collège non oui j'étais au collège je venais d'arriver de rentrer au collège j'étais encore minor je dois avoir 13 ou 14 ans et j'étais partie pour les grandes vacances au mali vous pouvez le voir les filles j'ai mis mon anti cernes et j'ai fait mes sourcils j'ai utilisé ça comme anti cernes voilà je sais pas c'est quoi la marque j'ai utilisé qu'on a un peu du mal à me comprendre du coup comme je vous disais je reprends je reprends l'histoire je vous disais que ben en fait je me suis fait agressé je ne sais plus comment ça s'est passé en fait comme j'ai 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 mes frères et sœurs qui sont au mali et mon frère n'était pas là il était parti au travail alors comme d'habitude j'ai arrêté avec ma sœur sauf que ma sœur était sortie pour l'acheter des pâtes pour qu'on mange parce qu'il était déjà tard et moi j'avais faim et moi il faut savoir que quand j'étais jeune j'aimais trop les pâtes j'étais une grande fan des pâtes j'adorais les pâtes genre c'était littéralement mon plat préféré en fait sur votre go j'étais une grosse balleuse j'aimais trop les pâtes je me suis retrouvée toute seule et ben c'est là qu'il est arrivé et tout il me dit bonjour j'ai dit bonjour ça va tu vas bien je l'appelais je l'appelais jeune j'ai dit bonjour jeune ça va tu vas bien et tout il m'a dit ouais et toi il m'a dit t'es avec qui et tout je lui ai dit non je suis toute seule il m'a dit est-ce que ton frère elle est là j'ai dit non il m'a dit est-ce que ta soeur là j'ai dit non il m'a dit t'es avec qui là j'ai dit non je suis avec personne j'attends qu'elle arrive et elle part chercher des pâtes et tout il me dit ok et là le mec il fait quoi jeune il commence à enlever son pantalon genre en fait je sais pas ce que je faisais ce jour là je sais pas si j'étais en train de jouer sur ma tablette ou mon téléphone je me rappelle plus trop mais je sais juste que le mec il a littéralement baissé son pantalon genre d'un seul coup j'ai pas compris pourquoi en fait je sais pas ce que vous en pensez mais regardez mes sourcils j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez d'antichernes surtout ici pour bien couvrir pour pouvoir mettre un peu de couleur parce que si je mets comme ça sera pas assez assez foncée la couleur elle sera pas assez foncée je sais pas ce que vous vous en pensez par contre dites moi votre avis est-ce que j'applique bien est-ce que je fais les bonnes techniques est-ce que ça va comme je vous ai dit moi je suis débutante dans le make-up ça veut dire que je viens de commencer en fait et j'ai envie de savoir me maquiller en fait comme tout le monde quand tu as des événements quand tu as des photos quand tu as des glauaires j'aimerais apprendre à me maquiller c'est important attendez là j'ai envie de péter ça va beaucoup mieux du coup là regardez je trouve que c'est quand même correct je trouve que c'est beaucoup mieux par rapport à tout à l'heure mes sourcils sont pas parfait mais je trouve que ça va je pense que je vais mettre une couleur ici en fait je pense que c'est comme ça aujourd'hui parce que dans tous les cas je vais pas sortir et du coup là je vais mettre le teint j'hésite à utiliser ce teint là je sais pas si j'utilise celui-là qui vient de chez Nice je sais pas si vous voyez comme ça ou alors j'utilise celui-là ou alors j'utilise celui-là voilà ou alors encore j'utilise celui de Dior non c'est de Dior je sors pas pardon on a pas tous les bons moyens ou alors j'utilise Nars qu'est-ce que c'est là oh j'aime trop mon petit coup de coeur oh c'est mon coup de coeur celui-là meilleur fond de ton monde donc ça je vais l'essayer je pense que j'ai toujours utilisé celui-là qui fait le chez Nice donc j'ai appliqué celui-là les bibiches dites-moi parce que moi en fait mon beauty blender j'utilise celui que j'utilise pour appliquer mon fond de teint j'utilise le même pour appliquer mon enthousiaste je sais pas si c'est grave ou pas est-ce que c'est grave ou c'est pas grave c'est rien ça change rien parce que moi je fais ça donc du coup dites-moi si c'est grave ou ce n'est pas grave donc du coup on continue on revient sur l'histoire donc comme je vous l'expliquais le mec commence à baisser son pantalon elle j'ai rien compris en panique et j'avais comment ça s'appelle j'étais paniquée en fait j'étais perdue j'avais peur j'étais totalisée je m'ai entendu je sais pas quoi faire en fait en fait sur le moment je m'en voulais je me dis qu'est-ce que j'ai fait pourquoi j'ai fait ça pourquoi je suis comme ça en fait j'essayais pas quoi faire et je me suis mis à pleurer j'ai rien compris je me suis mis un peu d'eau il faut savoir que moi je bois que de l'eau glacée je sais pas quelle maladie j'ai ou quelles bactéries j'ai attrapé mais il faut savoir les filles que moi je bois que de l'eau fraie c'est-à-dire si un jour vous m'invitez ou vous me ramenez quelque part sachez que je bois que de l'eau fraie littéralement que d'eau fraie donc du coup comme je vous l'expliquais j'étais en panique je me suis mis à pleurer j'avais pas compris je savais pas quoi faire et je l'ai repoussé c'est-à-dire que j'ai la réflexion j'avais peur mais je me suis quand même défendu vous voyez en fait il faut savoir que quand j'étais adolescent j'étais un peu violente donc voilà j'avais ce côté bonhomme donc je l'ai poussé et je l'ai dit je vais le dire tu vois je vais le dire à tout le monde il a paniqué il a remonté son pantalon il est parti il doit être barré et moi j'étais choqué ma soeur elle est venu elle m'a mis dans l'inter elle m'a dit t'as quoi ? j'étais incapable de l'expliquer en fait quand il m'arrive des trucs comme ça moi j'avais tendance à le garder en fait j'avais honte je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire ou pas en fait je m'en veux et j'ai honte donc je préfère garder le truc pour moi parce que je me dis tu dis ça qui c'est la honte genre tu t'affiches donc je préfère le garder pour moi et je culpabilisais je me réfugiais quand elle a remis dans une crouture je mangeais et ça m'a fait du bien pendant que je mangeais j'ai un peu oublié après une fois que je me suis remis au calme ça revenait dans ma tête j'ai fait plus de deux ou trois mois comme ça j'étais mal j'étais pas bien je souffrais de l'intérieur et en plus il faut savoir que il faut savoir que moi cette histoire là vous êtes les premières personnes à qui je raconte genre personne n'est au courant personne n'est au courant de cette histoire c'est à dire même là si il y a des ma famille qui va voir c'est toujours ils vont me choquer parce qu'ils n'étaient pas au courant parce que quand ma soeur m'a demandé t'as quoi t'as quoi j'étais pas capable de les raconter genre j'ai préféré j'avais trop honte et j'étais trop trop mal j'avais tellement honte que je préférais le garder pour moi et j'ai jamais raconté cette histoire à qui que ce soit mais c'est un truc qui est resté dans ma tête vous voyez qui m'a un peu marqué je sais pas si vous voyez ce que je vais dire donc là vous avez vu j'ai mis mon temps maintenant on va essayer de passer à l'anticerne ça m'a ouvert la petite donc là on va manger de la loco avec du piment voilà quand je me remets dans mon passé des trucs douloureux un peu pour moi je mangeais comme ça ça compense et ça m'évite des trompettes c'est hyper bon un peu d'arôme magie j'arrive ça y est j'ai mon péché mignon qui est l'arôme magie sans m'avoir l'appétit je sens moi pour ma tête je peux passer 3 ou 4 heures parce que comme je suis débutante je veux que ce soit bien fait du coup je prends bien mon temps et des fois en général c'est même mal fait j'ai jamais dit mais c'est horrible alors il faut qu'on se retrouve déjà genre qu'est-ce que tu fous en fait tu vois mais ça pique ce piment tiens mon panforme hyper bon on boit un peu on reprend le make-up après manger en même temps oh c'est chaud ah c'est chaud on va plus l'anti-cerne vous savez avant je faisais quoi avant je me disais je le fais toujours je mets l'anti-cerne avant le fond de teint parce qu'après ça faisait mon temps gris et je ne comprenais pas vous avez vu ce bitume-là c'est ça que j'ai utilisé pour appliquer mon fond de teint et c'est ça que je vais appliquer pour étaler mon anti-cerne et je ne sais pas comme je vous ai dit si c'est grave ou pas ça change quelque chose si vous voulez les maquilleuses pro là aidez-moi moi je vais juste apprendre à maquiller tout seul donc pour nous voilà mais j'ai une poudre aussi je ne sais pas si c'est pareil que l'anti-cerne c'est après l'anti-cerne ou avant l'anti-cerne je ne sais pas du tout je serai besoin de vos conseils les BB-ish donc dites-moi si vous savez ou pas c'est avant ou après j'en sais rien du tout j'ai une poudre ici je ne sais pas si c'est avant ou après l'application et ma poudre aussi ma poudre de teinte c'est celui-là donc je ne sais pas si c'est avant ou c'est après ou tout à la fin la dernière minute donc dites-moi dans les commentaires du coup comment ça se passe en fait parce que moi je suis complètement perdu voilà on applique donc je trouve que là c'est bon j'ai l'impression que en fait ce ne sont que des taches gris dites-moi qu'est-ce qui provoque ça qu'est-ce qui fait que ben en fait ce soit comme ça là j'ai appliqué mon anti-cerne on sait de faire quoi je pense que je vais faire je vais faire je vais mettre du bronzage je ferai le contouring pardon et je pense que je vais pas faire en haut moi quand je me manquais j'ai la fin de bouger je fais fin je mouille un peu mon petit blender et j'applique voilà ça peut enlever mon teint c'est violent là ça a l'air mon teint j'ai l'impression regardez est-ce que c'est normal ou pas que ça fassera en fait c'est un pinceau que je devrais utiliser non ouais je pense que c'est un pinceau je vous ai dit je suis débutante il faut pas me vouloir s'il vous plaît mes bibis voilà vas-y j'en mets en haut il est en même mince je sais pas il est où je sais pas il est où ça y est je l'ai trouvé Dior franchement Dior quand est-ce que vous allez décider de baisser vos prix en fait quand est-ce que vous allez vous dire ouais c'est des c'est des gens de tous les jours c'est complété l'inflammation hein Dior quand est-ce que vous allez vous dire ça en fait par rapport à notre sujet que vos trucs sont beaucoup trop chers genre je sais pas les marques comme Dior Louis Vuitton je sais pas mais ils ont fait pour se développer comme ça c'est comme si vous ou moi on crée une marque genre on décide de mettre des trucs ultra chers genre 1000 euros 2000 euros 4000 euros 5000 euros waouh what the fuck genre comment on fait pour que les gens viennent acheter ils ont le courage de venir acheter en fait en fait en fait c'est que ces gens là ils ont même pas besoin de pub genre ces gens là ils ont pas besoin de pub ou je sais pas c'est parce qu'ils ont fait des pubs auparavant ou avant en fait ils ont pas besoin de pub genre ils ont pas besoin de pub j'ai l'impression que ça a gâché un peu mon temps voilà moi je pense que le visage c'est bon j'ai pas envie de rajouter des trucs je pense que je vais mettre une poudre je vais mettre ça aujourd'hui j'ai pas envie de mettre le truc rose ici et tout j'ai envie de faire un make-up simple aujourd'hui je vais l'appliquer un devant un autre voilà voilà je sais pas ce que vous en pensez moi je sais pas de ce que vous en pensez et là je vais passer aux lèvres sauf que comme je fais un truc simple je vous ai répété je répète encore une fois je veux rester sur un truc simple donc du coup je vais venir faire le contour de mes lèvres je vais appliquer mon gloss dire attention wow oh my god ah j'aime bien sur crayon ah j'aime trop ce crayon je suis désolée je veux rien savoir guettez le crayon s'il vous plaît oh il est super beau bon là je m'habille je me lave un peu et j'arrive voilà le résultat bon mon make-up je sais pas dites moi si dans ma milieu repas en tout cas voilà la tenue que j'ai dû supporter avec les talons adaptés voilà je sais pas ce que vous en pensez alors cette petite jupe elle vient de chez voilà tenue que j'ai commandé ma paris elle vient de chez Virgin Air donc quand je peux sortir comme ça je sais pas ce que vous en pensez est-ce que ça fait classe est-ce que ça fait beau je devrais rajouter des petits bijoux je sais pas dites moi en tout cas moi j'aime beaucoup ma tenue je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'adore ça trop magnifique c'est trop beau regardez en plus c'est une jupe franchement elle est bien pour tout une langue juge comme ça est basée ça vient avec les gens qui sont à peu près des formes comme moi qui sont en rondeur et tout ça évite que ça colle on voit vraiment les formes surtout les personnes qui n'aiment pas qu'on voit la forme donc c'est bien pour eux donc voilà du coup voilà moi je vous en fais bisous à la prochaine au revoir